17 buts, 18 même, 19 même dans la journée, Netflix de fou, un multiplex de dingue, la variole à la fin, des buts de fou, 7 minutes d'arrêt de jeu. Salut à tous, sous-titrage Société Radio-Canada, c'est Thomas, voici les résultats du jour avec Nice, 1 but partout les amis, avec un but de Dolberg, son deuxième, et un but de Lamy Arojo, il est bon le Brésilien, 4 à 1, Brest avec Edouard Mendy pour les Brestois, Slimani sur pénalty, Ben Yedder, Balde, Martins, Monaco remonte, on va voir le classement les amis, Angers, Amiens avec Alioui, alors il marque des buts d'enfumé, franchement après son coup franc contre Toulouse, là but de fou, Mendoza, le Colombien, son but, Reims, Dijon, Chabalrin, petit piqué, et Dijon, Mamabaldé, sorti son blessure, et Tavares, Metz, Toulouse, match de Guedin, fini, franchement avec Nian et Habib Diallo, vous verrez le classement débuteur à la fin, et le classement final, Saïd et l'ami Koulouris à la fin, tout, tout fin, truc de taré, Bordeaux, PSG, but de Neymar évidemment, on commence par Monaco et cet homme là, Slimani, un pénalty qu'il voulait tirer, avec Ben Yedder, il se sent un petit peu chamaillé, 3 passes décisives, 1 but, le mec c'est un monstre, je lui mets 10 sur 10, franchement, l'Algérien qui avait perdu sa place avec Bagdad Bouneja en sélection, qui était un petit peu tansé, on disait ouais, il est parti, il joue plus, il était critiqué, le mec c'est un rock, c'est un monstre, Islam, Slimani, il est incroyable, franchement les amis, il est bon, dos au but, il est rapide, il est technique, il a une bonne frappe de balle, il a une vision de jeu de fou, il fait des passes D, mais le duo Ben Yedder, Slimani, il est incroyable, il est incroyable, rendez-vous compte quand même, à Monaco, ça commence à remonter, Ben Yedder, Slimani, Slimani, Ben Yedder, Martine sur les côtés, Fabregas, le système à 5 qu'il a trouvé, avec Golovin, qui a été peut-être un peu moins bon, Fabregas, Bakagoko, en rôle de destructeur, la défense, un petit peu paravoie, qui a un bon biais d'Achille, Jesse Martins, en rôle de latéral, piston, il est énorme, et devant, Slimani, Ben Yedder, incroyable, il marque des buts de ouf, restez attentif, c'est son débuteur, franchement intéressant, et que dire, que dire, franchement, sans déconner, je suis même surpris, surpris de voir un niveau pareil de Slimani, je croyais vraiment qu'il était en baisse de forme, par rapport qu'il ne jouait plus beaucoup, mais là, le mec, il est prêt, c'est un rock, franchement, chapeau bas, chapeau bas, rien à dire, Jardim est parti, peut-être, il était menacé, il est parti, à confirmer, pour les prochains matchs, il y a un Monaco-Paris qui va arriver, il va être pas mal, les Parisiens, 1-0 avec Neymar, Neymar-Strasbourg, voilà, Neymar, il marque des buts partout, Neymar, c'est le mec, en gros, qui va te décider du sort de Paris, c'est lui qui marque les buts, c'est clair, c'est comme ça, les retours d'acrobatique, les buts comme ça, qui passent à la fin, là, franchement, avec un travail d'Mbappé, dès qu'il est rentré, il était incroyable, il avait touché, quand il est rentré, plus de ballons que Bordeaux, 21 frappes pour Paris, 7 cadrés, dont un but, un énorme Ganagay, franchement, Ganagay, la meilleure recrue de Paris, il est monstrueux, le Sénégalais est clairement la meilleure recrue de Paris, c'est Matrix, il est partout, il bouche les trous, il comble les brèches, bouche les trous, c'est pareil, il va vers l'avant, il fait des passes, il gratte des ballons, il est incroyable, franchement, donc, un Paris, pas non plus ouf, mais un Kylian Mbappé, quand il est rentré, en forme, c'est bien pour la Schopenstieg, c'est Galatasaray, mardi soir, évidemment, en suivant en live, c'est intéressant, Mbappé, assez mobile, Mbappé, prêt, Mbappé, je sais pas, il a l'air un petit peu plus fort physiquement, j'ai l'impression, depuis sa blessure, c'est bizarre, j'ai eu une impression de force, en tout cas, et les Bordelais, très décevant, un Adli, là, contre Paris, c'est un petit peu bizarre, alors qu'il y a un doublé de ouf, contre Amiens, un Adli, un petit peu, quand vous voulez en faire un peu trop, les Bordelais ont tiré 4 fois, c'est presque un autobus, 35% possession de balle, en tout cas, Bordelais, c'est un match à oublier, évidemment, les amis, en bref, maintenant, avec la première victoire, les amis, première victoire pour Dijon, un truc de ouf, Dijon qui gagne la première victoire, rendez-vous compte, tout est possible, hein, contre, contre les Rémois, les Rémois avec Chabalrin, qui a fait un petit piqué, mais Tavares et Mabalde, énormes, Dijon, donc, il va mettre qui dans la panade, on va voir ça ensemble, les amis, évidemment, Rachid Aleoui, 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 le coup franc, contre Toulouse, on en souvenait, la patate de ouf, après le but, avec la passée de Casimir Ninga, à la fin, contre Vastis René, avec une petite embrouille, et là, il met une frappe, mais incroyable, sans déconner, alors que c'était la victoire d'Amiens de Lucas Esner, qui avait bien joué le but de Mendoza, et là, franchement, il trompe Gortner, mais alors là, sous la barre, elle est un peu contrée du dos, c'est clair, mais allez, oui, waouh, et Angers, on va en classement, ils sont assez énormes, Nice, il a match pas ouf, hein, franchement, match entre deux duels d'Européens, voilà, un peu bleu bordé le milieu de terrain, c'était un petit peu chelou, il y a eu des... il y a Didji un petit peu faibles, en tout cas, les Niçois, qui ont été, donc, un petit peu décevants, aussi, dans le jeu, avec un but de Dolbert, quand même, en but de Renard de surface, un but d'Arojo, qui est très, très bon, franchement, à voir, un petit peu, s'il a son mot à dire, dans la triplette de devant, en tout cas, Abidiano, sixième but pour le Sénégalais, franchement, avant qu'il sorte son blessure, et voilà, et Metz, qui tenait sa victoire avec le pénalty, un petit peu litigeux à la fin, où Niang, son pote, évidemment, de la doublette l'an dernier, qui a marqué des buts de ouf, aussi, on s'en souvient, en Ligue 2, eh ben, il y avait une main, mais ça a été refusé, il y a eu le bordel, finalement, ça a été accepté, c'est un petit peu bizarre, en tout cas, et à la fin, Kouloris décide d'autrement, donc, de deux, et ça a sauvé de la crise, Casanova, ce qu'il avait perdu à domicile, encore une fois. Voici, maintenant, le top but, ici, Dembélé, six buts toujours, Ozymane, six buts toujours, Diallo, six buts, Beneder, cinq buts, Simani, quatre buts, Beneder, cinq buts, déjà, franchement, en six matchs, Depay, quatre buts, Beneder, quatre buts, mais il joue deux mains, allez, oui, quatre buts, truc de ouf, Neymar, trois buts, et Eric Maxime, 3 buts, donc, franchement, un top buteur qui cartonne, c'est assez cohérent, il manque quand même certains clubs, genre Bordeaux, genre Rennes, mais bon, c'est bon, ça va arriver, évidemment, ou pas, le classement, les amis, évidemment, de cette journée, en attendant Strasbourg, en attendant Nîmes-Saint-Etienne, c'est chaud, qui est dernier ? C'est ça, la grosse question, qui est dernier, les amis ? C'est chaud, bouillant, franchement, première partie de classement, avec Paris, 18ème, 18ème, 18 points, avec première place, Angers, qui récupère à la fin, grâce à Louis, deuxième place, Nantes, troisième, victoire contre Lyon, évidemment, je débriefer ici, Lille, quatrième, quatorze points, Nice, cinquième, treize points, Bordeaux, sixième, douze points, Marseille, qui joue demain, septième, douze points, huitième, Reims, onze points, neuvième, Rennes, qui joue demain, onze points aussi, dixième, Montpellier, qui joue demain, contre Strasbourg, deuxième partie de tableau, et là, vous allez voir quand même, la crise, Saint-Etienne, Lyon, onzième, neuf points, donc personne n'a dépassé Lyon, personne ne voulait dépasser, Monaco, qui remonte à la douzième position, ici, dix-deuxième, avec neuf points, treizième, Toulouse, avec neuf points, Nîmes, qui joue demain, contre Saint-Etienne, quatorzième, avec huit points, Amiens, quinzième, avec huit points, seizième, Metz, qui sort de la zone rouge, avec huit points, dix-septième, Brest, attention, à Brest, avec huit points, deuxième défaite, pour Brest, avec Nîmes et Toulouse, et Monaco, pardon, dix-septième, Strasbourg, qui joue demain, pour se réveiller, dix-deuxième, Dijon, première victoire pour les hommes de Joba, et dernier, Saint-Etienne, attention à Saint-Etienne, quand même, réaction obligatoire, hein, Puel, printemps, on va voir ça, en tout cas, chaud bouillant, bon, les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, à mettre un petit pouce, qui va bien, pour récompenser le travail fait sur la chaîne, les commentaires sur la victoire de Lille, victoire de Monaco, victoire de Paris, les matchs nuls, le Angers à Lioui, et Saint-Etienne dernier, en temps de match de demain, évidemment, je vous laisse, salut, 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 et salut les amis, ciao, truc de ouf, à demain pour Saint-Etienne-Polier, truc de ouf, franchement, j'ai plus de voix.